On va faire comme un rétro-pédalage, le Congo devrait avoir les accords avec le roi Napao et c'est un peu de décrisper la situation entre les deux pays. De l'autre côté du fleuve, à Kinshasa, on est... C'est quand même curieux. C'est sûr que la réduction de l'approvisionnement en électricité à la République du Congo est liée à des problèmes techniques. Ça n'a rien de politique. C'est vrai que nous ne voyons pas de monnaie que les Rwandais puissent acheter des terres justes en face de la ville et tout ça, le long du littoral du fleuve Congo. Cela nous inquiète. Le Congo-Brazzaville est souverain comme pays de donner à qui ils veulent des possessions foncières. Mais c'est là qu'on nous met en méfiance et nous avons mis tous les moyens pour surveiller ce que les Rwandais sont en train de faire. C'est l'autre côté de la rive. Pour expliquer les coupures, l'ancien ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, aujourd'hui député, membre de la majorité, rappelle les besoins plus importants en énergie. Je crois que vous avez bien compris cette section. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais j'ai vraiment des petits soucis avec la projection de l'image sur cet écran. Pourquoi ça a menti ? Je ne sais pas. Je vais regarder les upgrades après les ordinateurs. Bon, il faut le dire au monsieur qui a intervenu, le politicien, si nous considérons qu'il y a la Fédération Congo qui s'est formée, la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, vous voyez bien avec nous que l'entité Congo a vexé, avec son barbare de leader, Mwepso Mathura, Albert, alias Assoum de Soudini, n'a aucune souveraineté pour pouvoir livrer les terres. Donc il ne faut même pas dire vente. Il faut dire tentative de vente des terres à Congo, au Rwanda. Bon, vous comprenez bien avec nous que la souveraineté de la Fédération Congo, Mwepso Mathura, Albert n'a aucun droit, parce qu'il est Ivoaro Daomé, il revient du Bénin, il est né à Edo. Vous avez vu l'intégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire, ça ne faisait pas longtemps, il porte désormais le nom d'un anonga tonkloé. Donc vous voyez que ceux qui sont, entre guillemets, pour le moment, qui sont là, sur les terres de l'île de la Fédération Congo, on appelle ces terres-là la Ligue de la Fédération Congo, n'ont aucune juridiction sur les terres à Congo. Vous comprenez ? Donc, sur ce point de vue, on est né Congo, le Congo, on est Congo de sang. On n'est pas Congo par papier, on est né Congo du sang. Il n'est pas de nos terres, il n'a aucune légitimité, ni son fils, ni l'autique. Il n'a aucune légitimité pour pouvoir livrer les terres qui ne lui appartiennent pas. Donc, voilà pourquoi les Congo se sont organisés. Tout de suite, nous avons vu ce danger de très loin, de venir de très loin, et voilà pourquoi nous avons préparé notre peuple. Et ce qui a fait même que nous avons créé ce pays pour protéger nos terres. Et la création du pays s'est faite avec la volonté populaire de notre peuple, par le chemin pétitionnaire. Plus de 60 000 familles ont signé, c'est comme un référendum. Donc, on peut dire que les terres Congo sont sous l'occupation avec les forces étrangères. Voilà pourquoi nous luttons. Comme un peu aujourd'hui, les Gazaouis sont en train de lutter avec les forces d'occupation. Comme les Sud-Africains, autrefois, ont lutté pour dégager les forces d'occupation sur leurs terres. Pour mettre terme à la part terme. Et c'est ce qui se passe chez nous. Parce que chez nous, il y a la ségrégation raciale, on peut le dire, entre les Noirs, donc d'autres Noirs venant de l'Afrique de l'Ouest. C'est connu par les dignitaires des pays ouest-africains. Et même leurs leaders politiques. Ils le savent. Mais ils ont fermé la bouche. Ils le savent. Et voilà pourquoi ces leaders d'Afrique de l'Ouest ne s'autodéterminent réellement pas à dégager des républiques. Ils sont boulonnés dans les républiques quand on les avait créées par l'écoderme la plupart des temps qui sont ici, les faux juifs qui n'ont plus le contrôle de la France. Voilà pourquoi ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas aller sur un autre modèle. Parce que, comme même qu'on leur explique qu'il faut couper les contrats en cesse, ils ne l'ont jamais fait. Ils sont dans les contextes des républiques. Même les coups d'État qui les font, c'est dans le contexte des républiques. Donc vous ne pouvez jamais évoluer dans le contexte des républiques. Il faut revenir à la base. Faites même des fédérations. Comme nous avons dit. Donc c'est clair, le complot contre les peuples Congo est connu. Et ça, ce n'est pas nouveau. Alors quand nous nous battons, on ne compte que sur nous-mêmes. Et les vrais amis des peuples Congo. Comprenez ? Donc, les tels Congo se sont constitués. Et notre peuple a vu venir ça. A vu venir ce mal. Parce que comme déjà ils ont séparé notre peuple, ils ont réalisé une ségrégation des biens qui ne leur appartiennent pas, ils les ont confisqués. Ceux que vous appelez les Moshi, les Nordistes, vous voyez, tout ce genre-là, des peuples venant d'ailleurs. Ils ont confisqué le contrôle des ressources naturelles. Si vous voyez qu'ils ont mis, entre guillemets, des usurpateurs Congo, du clan Kahunga. Mais ils ne sont pas des Congo. Ils se sont usurpés l'identité Congo. Et ils s'appellent Kahunga. Tout cela, ce sont des forces étrangères sur les terres Congo. Et c'est eux qui bénéficient. Et ces Kahunga-là, on les retrouve partout. C'est comme un virus qui mute selon que ce virus traverse l'état de Bangala, l'état de la Buenza, l'état de la Lekumu, l'état de Nadi ou le royaume de Luango. Donc ce virus change de nom au fur et à mesure que ça évolue sur les territoires de la Fédération Congo. Quand ce virus Kahunga arrive dans Luango, il s'appelle Makoso, il s'appelle Tibuela, il s'appelle... On isuple les noms. Et nous avons vu ce même virus dans l'Uniadi. Ça s'appelle Mabiala, ça s'appelle... Voilà. Et ce même virus arrive dans le Kumu, ça devient Mwamba, ça devient Mungala. Ce virus arrive dans la Buenza, ça devient Mounari. Vous comprenez ? Et c'est un virus dangereux. Il faut éradiquer ça. Donc, voilà pourquoi, dans le contexte de la Fédération Congo, c'est un nettoyage. On ne doit pas tuer tous ces gens-là sans état d'âme, sans exception. Parce que nous avons compris que pour installer la volonté de puissance, il faut qu'il y ait des hommes, des visionnaires, des gens qui sont capables de prendre les actes, de prendre des véritables décisions et de réaliser des actions d'une manière concrète, sans état d'âme. Nous sommes ici à la fin de la justice internationale. Personne ne peut donner la licence de morale en Congo. Je dis bien personne. Et ça, il faut que ça rentre dans la tête de tout un chaque de nous. Donc, c'est ça. Mwamba, Mwamba, le gars, le gouverneur de l'État de Panglai, est là avec nous. Comprenez ? Donc, c'est clair. Maintenant, vous avez suivi le politicien de la Fédération démocratique du Congo, ce qu'il a dit. Mais quand vous suivez le gars, quand il parle, quand il s'exprime, il parle comme si c'était de la blague. Dans ces conversations, il parle comme si c'était une blague. On va encore l'écouter un tout petit peu. On va encore l'écouter. La société civile congolaise. Donner les terres au Rwanda, c'est soutenir le Rwanda. Et en Rwanda, ils pensaient que la Rwanda ne pourrait faire quoi. Ce sont des actions de Rwanda. Donc, le Congo doit faire un rétropédalage. Le Congo devrait en route pour les accords avec le Rwanda, pour essayer de détrisser la situation qu'on a vécu. De l'autre côté du fleuve, à Kinshasa, on assure que la réduction de l'approvisionnement en électricité et la République du Congo est liée à des problèmes techniques. Ça n'a rien de politique. C'est vrai qu'il y a... Nous ne voyons pas de bon oeil que les Rwandais puissent acheter des terres justes en face de la ville de Kinshasa, le nord littoral du fleuve Congo. Cela nous inquiète. Cela nous inquiète. Nous ne voyons pas cela de bon oeil. Et pourtant, on avait informé à tout ce monde de la protection du fond Ouest. Non, ils se sont mis à danser, à boire, voilà. Ils ont cru que c'était la blague. On a donné des propositions à Félix Tchilombo que nous allons d'ailleurs rentrer dans la deuxième partie. À ce grand peuple, plus de 100 millions d'habitants, plus de 15 millions de la ville de Kinshasa, on les a dit attention, le danger, il y a un danger qui est en train de se préparer au fond Ouest. C'est éventuellement le rapprochement du Mboshi au Mboshi au Ivoiru d'Aome, exupateur qui est devenu Moshi, dans son rapprochement avec Kagame Paul, un grand tueur, un grand assassin. Compré? On a dit laisse étant attaqué, il faut que nous protégeons le front Ouest. Non, ils ont pris ça comme à la légère. Bon, là, ils regardent ça d'un mauvais oeil parce que c'est un danger imminent qui est juste en face. un homme averti en vaut d'eux. Quand on vous avertit, ne prenez pas la légère. Nous savons ce que nous sommes en train de faire, nous savons le danger et nous nous préparons à affronter, à éradiquer ce mal et nous devons éradiquer le mal ensemble parce que ce qui représente notre danger à nous, la Fédération Congo, sur nos terres, ici, c'est ce qui représente le danger de la Fédération démocratique du Congo comme vous le voyez sur les cartes. Je vais simplement ressortir les cartes. Je n'ai pas envie de perdre trop le temps pour le présenter sur le corps. La Fédération démocratique du Congo est là. Le fonds ouest, c'est là. Comprenez ? Le fonds ouest, c'est là. Si vous avez le Rwandais, le Rwandais qui sont en train de s'accumuler parce que c'est un projet de l'éco d'air. C'est un projet de l'éco d'air. Projet d'infiltration en utilisant Webson Maturin-Habert. On sait qu'un Webson Maturin-Habert, n'est pas chez lui. Donc, on le prépare à créer le grand conflit des peuples à travers les neurotiques. Mais, comme le conflit se retrouve de côté de l'Est, il y a beaucoup de neurotiques, ça n'aura pas assez d'effet et d'impact. Le coët, ce faux juif-là qui se dit général français, vous a dit qu'il se prépare à venir recoloniser. Mais, il faut créer donc une guerre. Une guerre des peuples là-bas. C'est à travers cette guerre, ils vont trouver des moyens. Mais nous, il faut qu'on puisse éradiquer cela en liquidant tous les traites, en leur donnant la mort sans état, d'âme, sans avoir peur et pitié de qui que ce soit. Il faut que ça rentre dans la tête de tout un sacre de vous. Comprenez ? Maintenant, quand ce politicien parle, il parle avec légèreté. Même dans ses propos, vous sentez que la manière dont il bouge la tête, il a même un air immolistique. Sans pourtant mesurer la gravité de la situation. On ne s'amuse pas avec la vie des peuples. Si on a 15 millions à venir, qui est le centre de votre pouvoir de la Fédération démocratique du Congo, on ne peut pas s'amuser à ça. Et quand vous reconnaissez qu'ils sont en train de s'aligner tout au long du littoral du fleuve Congo, c'est une forme de pouvoir quadrier la Fédération démocratique du Congo, donc quadrier les termes Congo. Donc, ça devait susciter un véritable engouement, une détermination sur l'ensemble de nos peuples et des véritables leaders. des gens, des stratèges politiques devaient s'asseoir pour dire quelle est la conduite à tenir, quelles sont les stratégies à tenir. La stratégie n'est pas que nous sommes en train de surveiller, la stratégie c'est d'acter. Comprénez ? Comment acter ? C'est dans les alliances politiques. Parce que ce système n'est pas cette vision le noir d'une manière générale par manque de mémoire n'appréhende pas la gravité de la situation et la méthodologie comment avancer. Et quand on présente la situation ceux qui sont capables de pouvoir prendre une certaine décision tentent de banaliser, de minimiser. Alors que c'était le moment où les véritables alliances devaient se faire, devaient se souder. ce n'est plus le moment d'avoir la peur. La guerre nous a été imposée d'une manière physique. D'abord elle était secrète, elle est devenue visible par le peuple. Nous pouvons voir, nous pouvons sentir. Il est question tous de rentrer dans cette guerre-là et de la faire. Comprenez ? De la faire comme des vrais hommes. Comprenez ? De montrer l'anniversaire que ceux qui étaient autrefois se cachaient derrière entre guillemets de pseudo-prière peuvent aussi passer à des actes cruels et montrer à l'anniversaire que nous sommes capables d'être des véritables cruels. Comprenez ? Et c'est ça que nous sommes en train d'expliquer à notre jeunesse, à nos jeunes. On ne peut plus rentrer dans les émotions. L'étape d'émotion est terminée. L'étape de pardon est terminée. Il s'agit d'acter. Il faut acter avec les braves. Comprenez ? Si vous n'êtes pas brave, il faut dégager dans la prise de position politique, dans la prise de position militaire, dans le leadership. Parce que mental leadership, mental leadership, ce qu'on appelle l'état mental de leader, doit être un homme qui est capable de prendre des armes pour dire qu'il faut liquider ton adversaire. Comprenez ? Et c'est ce qui est dans la tête de l'économie. Qu'il s'agit de Michael Jackson, de la France, du Canada. Ils ne sont que dans le mal. Ils ne sont que dans la conquête. Comprenez ? Dans la conquête, il faut liquider. Il faut tuer. C'est ça que vous voulez entendre. Il faut tuer dans la conquête. Mais on ne va pas tuer bêtement, sans raison. Comprenez ? Nous, dans notre commission, il faut exécuter parce qu'il faut sécuriser le monde, il faut sécuriser le peuple, il faut sécuriser les terres, il faut sécuriser les ressources naturelles. Et ce discours, vous n'allez pas entendre, mais par ailleurs, que c'est les fiscaux qui ont compris qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est l'économie, qu'est-ce que c'est les questions d'intérêts généraux, qu'est-ce que c'est la sécurité de nos terres. Je veux encore jouer ce politicien, ce politicien, c'est très important parce que c'est là où nous sommes en train de rapprocher les deux peuples, la fédération Congo, la fédération Congo, la fédération Congo ici, le 55e pays d'Afrique, nous sommes en train de le rapprocher avec la fédération démocratique du Congo, ex-Zahir, ex-RDC. Parce qu'il faut que les frères et sœurs de la fédération démocratique du Congo, ex-Zahir, ex-RDC, comprennent la problématique politique, pas dans le discours inutile comme le fait ces jeunes propagandistes, mais dans l'Axia, dans les véritables alliances. Parce qu'il s'agit ici de la politique de protéger les peuples et les terres, de conserver les ressources naturelles qui vont profiter à nos peuples. Vous comprenez ? C'est ça que nous voulons faire maintenant et je vous décide. Et nous devons le faire sans état d'âme. Vous comprenez ? Sans état d'âme. Vous comprenez ? Nous devons le faire d'une manière déterminée tous ensemble maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà pourquoi si vous avez des amis de la Fédération démocratique du commun ex-SERD, RDC, envoyez-leur leur live, envoyez-leur ce live-là, qu'ils viennent ici. Parce que c'est une question de notre survie à tous sur nos terres. Les codermes ont bâti des projets, des plans pour nous exterminer tous, pour nous remplacer par d'autres peuples. Et les agents du mal, comprenez ? Qu'ils vont, qu'ils ont placé, réaliser ces projets qui sont connus. Vous avez Kagame, vous avez Moussevini, vous avez Mgwepso Mathurin Albert alias Sassoun et Soudini et vous avez Lorenzo d'Angola qui joue au petit calme avec des accords bidons qui n'amènent nulle part. Ils font tous partie du complot. Compré ? Maintenant, pour atteindre la Fédération démocratique du Congo, puisque l'Est est déjà attaqué, il faut passer par le Front Ouest et le Front Ouest est connu. C'est Mgwepso Mathurin Albert alias Sassoun et Soudini. Vous avez vu brillamment toute cette affaire des terres. C'est pour ça. Et nous devons battre le fer pendant que le fer est chaud à travers les accords politiques, à travers les accords militaires. Compré ? Ce qui fait un pays, un territoire, une nation, ce sont les intérêts. Si vos politiciens ici sont en train de le manifester d'une manière claire, que vous n'avez pas votre intérêt avec les Moshi, les Nordis, les Mgwepso Mathurin Albert, ceux-là dont vos musiciens ont chanté, vos pasteurs ont prié, ont paillé, et ceux-là qui deviennent aujourd'hui le goulot d'étranglement pour votre vie politique, pour le futur et l'avenir de la Fédération démocratique du Congo, Exaïr, SRDZ, ceux-là qui deviennent le danger le plus palpable et imminent pour l'existence même de l'entièreté de la Fédération démocratique du Congo, Exaïr, il est donc question de rejeter ces gens sans état d'âme. Et que si votre leader politique qui est aujourd'hui votre président, Tissé Gredi, Tsunomo, Félix, est dans cette alliance-là, vous le dégagez sans état d'âme. si ce type est sincère avec ses voyages bidons de rencontrer Kazamé, de rencontrer Ngozo Maturé, Albert Alias qui est un ennemi, s'il est dans cette alliance, vous la battez sans état d'âme. Même si c'est un enfant de Kinshasa de la rue qui va prendre les commandes du pouvoir et que qu'il est, que cet enfant soit un véritable matrior. Mais on demande aux forces armées de le soutenir. On demande à l'ensemble du peuple de le soutenir. Parce que c'est une question de survie de nos peuples. Si Tissé Gredi n'est pas capable de pouvoir comprendre que Ngozo Maturé Albert, alias Sassou Nesson déni, est un danger, un ennemi pour la Fédération démocratique du Congo et qu'il faut signer l'alliance avec nous, les dirigeants de la Fédération Congo, pour détruire les mochis, alors là, nous comprenons que Félix est dans le coup. Et là, c'est voilà pourquoi ici, dans ce live, nous interpellons les intellectuels, nous interpellons les chefs coutumiers, nous interpellons les chefs de canton, les chefs de famille, nous interpellons les véritables sages qui peuvent lire la notion politique, la notion la notion de survie, comprenez, de s'accrocher à notre parole. Et si nous interpellons les jeunes de Ginshasa de s'accrocher avec nous, parce que ceux que vous avez chanté autrefois sont devenus les alliés de Kagame. et vous savez ce que Kagame est en train de faire. Kagame est en train de liquider déjà plus de 20 millions à l'Est. Et là, il se dirige dans le front Ouest. Donc, c'est une question de seconde pour Kagame à travers les stratégies politiques militaires qu'ils ont bâties pour prendre le contrôle de Ginshasa dans quoi éventuellement massacrer plus de 15 millions dans la ville de Ginshasa. Vous comprenez ? Donc, cette partie, la communication de ce politicien qui le reconnaît, il dit que ce n'est pas un problème politique. C'est un problème politique. C'est un problème de survie. Bon, tout ce qui est lié à l'électricité, ça, c'est un problème économique. On peut réaliser des concepts économiques. Mais les concepts économiques vont avoir peu d'impact. Combien gagnerait la Fédération démocratique du Congo en fournissant l'électricité dans un pays de moins de 5 millions d'habitants ? Vous gagnez quoi ? Vous gagnez combien ? Vous comprenez ? Ça, c'est des balances économiques qu'il faut faire. Bon, dans les contextes économiques, vous pouvez ne pas couper l'électricité. Parce que, même si ça vous rapporte un franc, vous le prenez comme vous voyez dans ce grand conflit qu'il y a la Fédération du Russie et l'Europe et les Américains, le business continue de fonctionner. Comprenez ? Les Russes continuent de vendre leur pétrole, leur gaz au pays de Michael Jackson comme dans certains pays comme en Europe. voilà pourquoi d'ailleurs ils n'ont jamais fermé leur ambassade. Mais quand c'est un danger qui consiste à mettre en péril votre peuple, votre territoire, une question de sécurité nationale, comme c'est le cas aujourd'hui, on prend des mesures draconiennes, on acte d'une manière forte, comprenez ? Et on acte comme un véritable, on agit comme un véritable guerrier, comprenez ? Et c'est ça que nous sommes en train d'expliquer ici aux frères et sœurs de la Fédération démocratique du Congo, ex-Aïr, ex-RDC. Là, c'est une question de sécuriser les peuples de la Fédération démocratique du Congo pour éviter ce que nous appelons l'asphyxie. Parce que là, ils veulent vous prendre en asphyxie. L'Est est asphyxié, tout au long du littoral, ça prend l'Ouest et le Sud pour vous asphyxier. De côté de l'Ouest, ils peuvent vite aller puisqu'il y a aussi des Rwandais en Centrafrique, c'est Toagera. Est-ce que vous comprenez ? Alors que nous insistons là-dessus, c'est maintenant qu'il faut le faire. Comprenez ? Nous ne vous demandons pas de nous donner de l'argent, nous, la Fédération commune. Mais nous voulons ce partenariat militaire et politique. Comprenez ? Pour que nous puissions sécuriser notre peuple, sécuriser nos terres, sécuriser nos ressources naturelles, mais aussi garantir votre protection. comprenez ? Les frontières de la Fédération de Congo ne peuvent pas être des passe-poirs pour les ennemis de la Fédération de la démocratie de Congo. Comprenez ? Vous devez avoir des véritables partenaires, des partenaires solides, ceux qui ont une vision politique claire, ceux qui savent ce qu'ils veulent. Comprenez ? Et là, nous voulons aller toucher au fin fond de l'âme même de la jeunesse de la Fédération démocratique du Congo. L'âme même des jeunes de Kinshasa, l'âme même des véritables intellectuels, l'âme même des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, pas les vendus, pas les vendus, qui applaudissent l'ivoireau d'Aomem Werso, qui devient aujourd'hui le goulot de tremblement pour les peuples du Congo et aussi les peuples de la Fédération démocratique du Congo. Donc exagir et exagir. Donc il faut que ça soit fait clair. Ce politicien dit nous surveillons. Comprenez ? On ne peut pas surveiller, il faut agir. Le Congo-Brazzaville est souverain comme pays de donner à qui ils veulent des possessions financières, mais c'est là qu'a même nous met en méfiance et nous avons mis tous les moyens pour surveiller ce que les Rouennais sont en train de faire de notre côté d'arrivée. Il ne s'agit pas de surveiller, il s'agit d'acter et de radiquer le mal qui est déjà là à quelques minutes, quelques secondes. Il s'agit d'attaquer le mal maintenant. Comment attaquer le mal ? C'est en faisant l'alliance militaire, l'alliance politique avec la Fédération Congo d'une manière claire, dans des questions d'intérêt. La diplomatie, c'est cela. Si vous voyez que vous avez fait confiance aux Moshi et après, les Moshi sont venus vous niquer par le derrière. C'est clair, ils vous ont niqué par le derrière. vos musiciens ont chanté pour eux, vos passeurs, tout le monde, vous les recevez. Ils ont même dit qu'ils étaient des loupas comme vous. Mais c'est ce même fils loupa qui va signer les contrats avec son père et les Rwandais pour les emmener en face parce qu'ils visent entre guillemets intercompte au pouvoir pour remplacer le père. Donc, ils mènent en péril nous d'abord nous les combos nos terres nos ressources naturelles qu'il a toujours volé dans ses exploits de voleurs qualifiés professionnels de la génération passée on peut le dire comme ça ou de la nouvelle génération. Et là, il met votre pays le grand Congo est-ce que vous comprenez ? Donc, un petit enfant comme ça comme ça s'amuse avec plus de 100 millions d'habitants est-ce que vous comprenez ça ? Le peuple de la Fédération démocratique du Congo ex-Aïr ex-RDC vous, ce grand peuple de beaucoup d'intellectuels de beaucoup de coutumes de beaucoup de cultures donc un petit enfant qui n'est pas de chez vous mais c'est un fils immunodique met en danger le grand Congo met en danger vos normes potentialités en ressources naturelles en matière rare et que vous êtes là assis en train de regarder vous êtes là debout en train d'attendre en train d'observer en train de surveiller je sais quoi est-ce que vous comprenez la gravité de la chose ? Non, vous ne comprenez pas la gravité de la chose parce que si réellement il y avait des peuples affranchis parmi vous qui pouvaient vibrer à l'amplitude d'un fumo Congo vous devez déjà percevoir le danger d'une manière spirituelle et mettre terme à ça et la signature avec la Fédération Congo la signature politique et militaire devait s'accélérer aujourd'hui là on ne serait pas là en train de parler ça serait déjà partout comprenez ? votre intérêt aujourd'hui c'est avec la Fédération Congo qui est capable de séculiser les frontières pour éviter que tout ennemi puisse affranchir les frontières et pénétrer dans votre pays et faire le mal à votre peuple est-ce que je me fais comprendre ? je crois qu'on était clair là-dessus vous gagnerez beaucoup plus avec nous parce que les Congo sont sur la terre ancestrale les Congo sont dans la Fédération Congo les Congo sont dans la Fédération démocratique du Congo les Congo sont au Gabon les Congo sont en Angola est-ce que vous comprenez ? la Fédération démocratique du Congo gagnerait un million de fois dans une alliance politique une alliance militaire qui va garantir la sécurisation mutuelle de nos peuples la sécurisation mutuelle de nos territoires la sécurisation mutuelle de nos ressources naturelles mais vous ne gagnerez pas en faisant des alliances politiques avec Mgr son Mathurin Albert qui était Nivoiro d'Aomé qui est déjà parti en Côte d'Ivoire qui a déjà reçu la garantie des terres en Côte d'Ivoire parce que on l'a fait un chef de canton là-bas qui a déjà préparé ses arrières et livré nos terres aux Niotiques dans une guerre interminable donc nous devons travailler en harmonie dans cette alliance militaire cette alliance politique pour que nous puissions accélérer comprenez l'exécution du grand projet martial que nous avons mis en place et imposer l'autosuffisance militaire donc la volonté de puissance contre le peuple ennemi qui est ici l'idée par Sassou Nguesso Déni de son nom d'Alias de son vrai nom Nguesso Maturale Verne est ce qui est Merci.